Bonjour Monsieur, c'est par ici où se décrivent l'information à l'est de la République Démocratique du Congo. Nous vous disons merci de votre fidélité, merci d'avoir accepté. Merci de choisir Congo Live Television de partout où vous nous suivez, nous vous disons. Merci de votre fidélité et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 12 mars 2024. Là on est en direct de la ville de Goma comme d'habitude sur Congo Live Television, votre chaîne que vous aimez beaucoup. Et nous voici encore une fois de plus pour vous informer ce matin de ces nouvelles qui se décrivent à l'est de la République Démocratique du Congo. De toutes choses dont vous n'êtes pas au courant ou aujourd'hui nous sommes encore là pour vous apporter de lumière à ce qui concerne l'information qui se déroule à l'est de la République Démocratique du Congo. Il y a vraiment la guerre comme vous le savez très bien, il y a la guerre et il y a les conséquences de la guerre. Il y a tout ce qui est en train de se passer comme vous le savez très bien, il y a tout ce qui est en train de se passer comme je l'ai dit depuis le départ. Il y a beaucoup de choses que la République fait face, il y a beaucoup de choses que la population victime de tout cela fait face. Et aujourd'hui on y est encore uneième fois pour vous donner les informations quant à la sécurité à l'est de la République. Aujourd'hui on y parlera plus des affrontements qui se déroulent dans le territoire de Rouchourou, pour dire dans les masses ici. Il y a des accalmies précaires qui s'observent et aujourd'hui on va essayer de découvrir ce qui se passe dans le territoire de Rouchourou. Vous êtes en train d'entendre qu'il y a beaucoup de villages qui tombent précisément. Quel village qui est tombé encore uneième fois ? Comment ça se déroule ? Pourquoi ça se fait que non ? Les villages tombent, donc soyez vraiment accrochés et autour de cette émission, tout au long de cette émission, on aura l'intérêt de discuter quant à c'est. Par là de la société civile face à la situation qui se déroule à l'est de la République, que décide la société civile ? Que dise la société civile ? On y parlera également dans cette émission. Paul Kagame a enfin arrivé en Angola cet hier. Qu'est-ce qu'il a dit ? Au-delà de ce que vous êtes en train d'entendre sur les réseaux sociaux, au-delà de tout ce qui se passe sur la toile, qu'est-ce que Kagame a dit ? Donc aujourd'hui aussi, on y arrivera pour savoir réellement que cherche Kagame, c'est quoi son problème tout au long de cette émission. Et au quatrième point, parce que nous aurons qu'il y a quatre points aujourd'hui, quatrième place, on discutera aussi de la situation qui mène le déplacé de guerre Ndengue, Bouyebi. De partout, Beaux-Aliqueno, il y a plus de deux millions de personnes qui se sont déplacées depuis la guerre imposée par les Rwanda, comment c'est-à-dire la guerre de l'agression rwandaise. Au travers de ces M23, plus de deux millions de personnes ont fui la guerre. Aujourd'hui, s'il faut compter les ménages, se trouva tout autour de la ville de Goma, à ce qui concerne le déplacé de guerre, il faut déjà noter qu'autour de la ville de Goma, il y a plus de 160 000 ménages de déplacés autour de la ville de Goma. 50 000 ménages de déplacés se trouva à côté de Nianzale, les déplacés se trouva là-bas à Kibirizi, les déplacés de guerre se trouva dans la forêt, parce qu'il y a aussi des forêts là où les déplacés de guerre se trouvent. 50 000 ménages de déplacés, autour de la ville de Goma, il y a au moins 160 000 ménages. 160 000 ménages, là si on mettait alors les personnes qui vivent dans ces ménages, ça serait combien ? Donc bienvenue encore une fois de plus à suivre nos détails dans Masurona Bissot, Yalelo. Les dames et messieurs, Balandia Congo Live Télévision, Bitumba Ezo Leka Na Est, Yambokana Bissot, Bitumba Ezo Leka à l'Est de la République. Déjà qu'est-ce qu'il faut noter à ce qui concerne Bitumba Oezo Leka Na Kat, Yambokana Bissot, il faut noter déjà que non, les affrontements se concentrent tellement il y a une semaine dans le territoire de Rouchourou. C'est-à-dire que les affrontements se concentrent il y a au moins deux semaines, un mois passé, les affrontements se concentrent dans le territoire de Massissi, mais dans le territoire de Massissi, les rebelles d'IEN 23 n'ont pas pu maintenir leurs forces. Ainsi, ils ont fait un backup et ils sont encore entrés dans le territoire de Rouchourou. Ainsi, les combats s'observent dans le territoire de Rouchourou où l'armée congolaise semble échouer mais non échouer, où l'armée congolaise semble perdre la bataille et non la guerre, où l'armée congolaise semble faire encore rékill. Donc, l'armée congolaise, il faut que l'armée congolaise soit un gouvernement de Rouchourou ou l'armée congolaise soit un gouvernement de Rouchourou ou l'armée. Quand on soit Instead, le gouvernement sement diplomatie, pour que l'armée congolaise soit un gouvernement de Rouchourou ou l'armée minorique, pour que l'armée congolaise soit un gouvernement de Rются, mais il y a d'autres observations qui s'observent dans le territoire de Rouchourou, dont on cherche l'armée congolaise soit une optimize. Il n'est pas temps maintenant qu'on croise les bras. Il n'est pas temps aujourd'hui qu'on lâche. Non. Nous sommes agressés. L'ennemi est entre eux d'une manière d'agression. Est-ce que c'est le temps de pleurer? Non, ce n'est pas le temps de pleurer. Est-ce que c'est le temps de se lamenter? Non, ce n'est pas le temps de se lamenter. Et si ce n'est pas le temps, qu'est-ce que nous devons aussi faire pour mettre fin ces barbaries? Voici donc l'image montra la présence des rebelles du M23 à Vitumbi, comme vous êtes en train de le voir là-bas. Ils sont entrés hier vers 11h et ils ont eu le courage de faire des meetings, de faire l'appel à toute la population qui était présente. Ils ont eu le courageux de faire des rebelles du M23 à Vitumbi. Ils ont eu le courageux de faire des rebelles du M23 à Vitumbi. La population est là. Ici à l'Est, là où on est, lorsque les gens entendent encore une fois de plus que nous, les rebelles du M23 ont récupéré Mokamoussousou. Bamossousou, c'est-à-dire qu'il y a évanoui. Bamossous, c'est-à-dire qu'il y a des tensions. Bamossous, c'est-à-dire qu'il y a des tensions. Pourquoi? Bamossous, c'est-à-dire qu'il y a des gouvernements. Est-ce que c'est un vrai gouvernement? On va découvrir tout au long de cette émission. Images montra la présence des rebelles du M23 à Vitumbi. C'est lundi, les rebelles du M23 ont pris le contrôle de cette cité au bord du lac Édouard et proche de la frontière ougandaise. Il n'y a pas plus que quatre jours où il y a des ruines d'Ipé et Zouamaki. Il y a quelques jours où il y a des ruines d'Ipé et Zouamaki. Mais comment est-ce que les rebelles du M23 dans le territoire de Rouchourou a joué Pouaboué? Qu'est-ce qui lui donne le Poua? Avec tout ce que nous avons, nous avons le soukoui, nous avons les hommes, nous avons des armes, nous avons tout. S'il faudra comprendre cette situation, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Nous avons continué, nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons tout. Mais c'est là où ils sont en train de partir. Si la lire continue comme ça, ils risqueront de prendre tout. Nous avons tout. Nous avons tout. Il est maintenant temps que vous puissiez le faire. Nous savons que vous êtes capables à bouter ces gens à l'Ipé et Mboka. C'est-à-dire que vous avez la capacité de tout faire et que les rebelles disent M23 et le Camorabango ici. Mais tout ce que ces gens vous demandent, c'est-à-dire le déplacé de guerre, tout ce que ces gens vous demandent, tout ce que la population congolaise vous demande est de finir avec la guerre. Et de finir avec ça. Il y a des Congolais où il y a aussi beaucoup. Parmi les choses, parce que je vous ai dit au départ, qu'est-ce qu'il y a en train de faire que c'est déjà aussi avance? Il y a des Congolais là-bas. Il y a des gens qui sont en train de proposer l'argent pour rejoindre les camps de l'ennemi. Il y en a beaucoup, dans tous les rangs. Il y a des taxis, des politiciens, des militaires, des journalistes, des personnels à l'État, des politiciens, des gens à l'État. Il y a des gens qui sont en train de proposer l'ennemi. Maintenant, de votre façon, de votre manière, ça a l'air. Faites tellement attention. Parce que les propositions de l'ennemi n'ont pas de propositions de l'ennemi. Il y a des 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 propositions de l'ennemi. Et les gens, aujourd'hui, reviennent pour s'encharmer sur le général Chico. Celui, Oiazot, dirigé de Aks'e, etc. Mais tout ce qu'on est en train de dire est que peut-être les gens n'ont pas idée des sacrifices qu'on est en train de faire. Les gens entendent que les résultats de faire voir que lui doit rélever cette défi. Cher général Chico Chitamboué, je trouve ici l'intérêt de vous dire, mon général, nous savons que vous êtes forts. Nous savons que vous êtes un homme fort. Tout ce que nous attendons de vous est de relever ces défis. Tout ce que la population attend de vous est de relever ces défis. C'est tout ce que la population attend de vous. Nous savons que vous êtes forts et que vous pouvez relever ces défis. La guerre, c'est comme ça. Ceux qui ne savent pas la guerre, c'est ça. Nous avons avancé deux villages, quatre ou cinq villages. Mais nous avons avancé la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a démarré à Bitumba. Nous avons récupéré 18 villages. Nous avons récupéré peut-être un churumobimba. Et que, général Chico, il y a toujours les gens qui vous soutiennent. Il y a la population qui vous soutient. Bien qu'il y a des difficultés, nous le savons très bien, mais il y a toujours des gens qui sont derrière vous et qui vous dites que vous êtes capables à relever ces défis. Relevez ces défis, mon général. Prouvez combien de fois vous avez toujours été forts. Ce n'est pas la première fois qu'on a commis des défis à Bongo. Relevez ces défis et la population vous en sera reconnaissant toute leur vie. Donc, c'est ce qu'il faut connaître que dans le Routourou, les rebelles continuent à attaquer, mais on ne va pas baisser les bras. On ne va jamais baisser les bras. Un message que je lance à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre est qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de commencer à nous ingérer entre nous. Non, soyons mobilisés. Ne perdons pas l'espoir que l'ennemi ne profite pas de ces faiblesses-là. L'ennemi a profité de ces faiblesses. Leur va neutraliser. Leur va neutraliser. Leur va neutraliser. Leur va neutraliser. Soyez toujours forts. Soyez unis. Si on reste unis, si on reste forts, on y arrivera à mettre l'ennemi. Libande est en Bokarabiso. Donc, c'est un peu ça. Restons unis, restons forts et retiens Libande. A ce qui concerne la société civile, la société civile du Nord-Kivu face à la guerre, qu'est-ce que la société civile dit face à cette situation ? Quelle est sa demande plutôt face à cette situation ? Société civile en Nord-Kivu La société civile appelle le chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Tilombo, gara et père de la nation, à dépêcher au Nord-Kivu le plus vite possible, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, et le chef d'État-major général de FRDC, là, il y a Christian Chihuéoué, le général Christian Chihuéoué, jusqu'à la libération totale de toutes les localités sous les dictates de l'ennemi, mais aussi réorganiser le commandement des opérations militaires et les troupes pour la reconquête des entités sous l'emprise de l'ennemi M23-RDF. Entre parenthèses, mobiliser le service de renseignement à identifier tous les officiers et agents des institutions de la République, complices de M23-RDF, UPDF, AFC et d'autres qui restent dans l'anonymat, et les déférer devant la justice pour des sanctions pédagogiques. Interdire l'observance de tous ces seuls faits et tous les répliques stratégiques au FRDC. Ouanez a communiqué à la société civile et comme elle a acquis Mokonziamboka, Yango et Sengi Mokonziamboka a décidé face à cette situation et décider que non, Jean-Pierre Benba Ngobo, vice-premier ministre Lelo, y'a ba affaire courante, chargé à défense, Akita, nakatia Vila Goma, à Fandaawa, jiska seke Bitoumbego Silak. Le chef d'état-major, y'o y'a FARDC, le chef d'état-major congolais, le général Christian Tchwewe, y'a pe Akita, nakatia Mbokawa, pour qu'il y'a Mokonziamboka, pour qu'il y'a Sengi Mokonziamboka, donc, ba vanda, ba installe, ba installe, base na Bango, awa, Bango mi bale. Mettre en place un service de renseignement, y'a kalité ou y'a superior, ou y'a identifié, ba tout yon, so, bazo, kolaboré, na Bango na. Mettre fin, na ba sese le feu, wana, wana y'a rezime, a communiqué na Bango, mettre fin, na ba sese le feu, wana, mes également, mettre fin, na ba répli stratégique, oyo, armé zousala. Voilà donc, message oyo, ya, ya, ya société civile, a ce qui concerne, demandes na Bango, na Mokonziamboka. Troisième point, ton loba ki togolobela, oya, kagame, pol kagame, se randi an Angola, hier, a décidé, a lobi, y'e pe, makamomo, sousu, a loba ki ni, wana, eza, message oyo, e bimi, e pa ya, ministère, y'a ba affaire, étranger, oyo, ya Angola, ni n'y'e loba mi kuna. Guerre da l'est du pays, le président rwandais, pol kagame, a accepté de raconter, ti se ke di, a annoncé, c'est lundi, le ministère, angolais, des affaires étrangers, tête, en tête avec Antonio, le lié et la date de cette raconte, annoncé entre les deux présidents, devront être déterminés par le chef d'état, angolais, oya, zalo, kola, mediaterna, katina, bango, lobi, wana, kagame, andzimi, a lobi, non, ya l'ingi, a accepté, komo, na, na, félix, s'antouan, t'i, se ke di, po, ba, diskite, l'ikolo, ya, situation, ya, est, ba, papa, ba, mama, balandia, congo, live, télévision, ava, kele, de, prezida, bakoutana, mensaj, ni, ningana, lignina, kabela, binou, binou, bolanda, kabiso, binou, ba, ye, oyobosa, la, kabba, kommenter, sir, la, de, l'est, binou, oyobondima, kote, le, ma, pona, mboka, na, binou, e, kabba, na, te, binou, baye, oyobondima, kolobela, likolo, makambo, oyezo, salema, na, est, ni, ningana, sengi, na, binou, bomoni, nanou, ba, monanite, ya, proposition, ke, ba, monan, ya, proposition, ke, bas, solou, la, pas, ke, le, prezda, kongole, ave, refusé, katégorikman, de, dialoguer, avec, la, mboka, alobikeno, moutou, ya, oti, mboka, mboka, akagame, alor, moa, je, ve, me, voire, directe, ma, ve, kagame, kwe, demande, kwe, 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 nabokan, 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 kwe, ke, kwe, hey, kwe, 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 ma, na, 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 ka, windi, le, kwe, kwe, vous proposer à Félix Antoine Tissékédi-Tilombo. Avant qu'il y ait un président rwandais. Le président rwandais a accepté de raconter le président congolais pour qu'il discute sur la situation de l'Est de la République. Bitu Mbozo Salima, l'Est de la République. Alors, vous comme congolais, quel est le message que vous lancez pour le président de la République? Affichez dans les commentaires déjà. Qu'est-ce que vous proposez au chef de l'État? Vous avez le droit de soumettre vos idées. Vous avez le droit de proposer des idées au chef de l'État. Alors, il est temps. Qu'est-ce que vous proposez au chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi? Les liens, rendez-vous, ne sont pas encore fixés. La date n'est pas encore fixée. Mais cela sera fixé par le président angolais, celui qui est le médiateur, à cofixer à Ngo Petroyeba, Boni et Kossalima. Donc, mettez déjà dans votre commentaire, sans ignorer tout ce qui se passe à l'Est, mettez dans votre commentaire, proposez dans votre commentaire ce que vous voulez que le président congolais fasse le jour où vous ne vous rendez à la dialogue. Proposez déjà dans votre commentaire. pour finir, chers téléspectateurs, on parle aujourd'hui de cette situation qui est si bise le déplacé de guerre. Le déplacé de guerre souffre tellement. Il souffre énormément. Alors, aujourd'hui, nous y sommes pour vous parler seulement qu'il est temps que vous puissiez venir en aide ces gens. on sera en train de chercher d'autres solutions comment finir la guerre, comment mettre fin à la guerre, comment faire pour que ces gens reviennent dans leur village. On le fera tout ça après. On sera en train d'essayer de voir comment est-ce que cela va se faire. Entre États, que chacun d'entre nous apporte son soutien. Vous avez des habits, vous avez à manger, vous avez quelque chose s'il vous plaît, veuillez le faire pour l'intérêt de ces gens. Ils sont nos compatriotes, ils n'ont pas voulu ça aussi. Ils sont nos compatriotes, ils n'ont pas cherché ça aussi. Mais, les habitants sont les gens qui sont les gens. Manifestons notre amour à l'égard de ces gens. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes où ? Vous êtes à Goma, vous êtes au Congo, vous êtes n'importe où. Veuillez venir en aide les déplacés de guerre. Nous n'avons pas beaucoup à parler là-bas. Ce n'est pas que les gens ne sont pas qui sont les gens. Ils sont en train de souffrir. La vie qu'ils mènent, tout le monde est dans les gens qui sont les gens qui sont les gens. Ils sont les gens et ils sont les gens qui sont les gens. Ils sont les gens et ils sont les gens. Ils sont les gens qui sont les gens. Donc, les larmes coulent, même dans lesquels vous sentez combien de fois vos frères sont en train de souffrir. Alors, qu'il vous plaît, de partout où vous trouvez, de venir en aide nos compatriotes. Les Dames et Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir été nombrés. Merci d'avoir été là pour nous suivre. Nous sommes tellement honorés de vous avoir nombrés, abonnés sur Congo Live Télévisions. Merci, les Dames et Messieurs. Nous vous souhaitons encore une fois une bonne journée à vous tous qui nous suivez, à vous tous et à vous tous qui nous suivez. Nous disons merci, j'étais Youssoufou, Kibingila, David, à cette belle présentation. J'étais là encore pour des nouvelles de cryptage d'aujourd'hui. Passez une excellente journée, mais également, je reste disponible au plus de sa 43 9 93 46 78 93 Ne perdons pas notre morale, restons unis, restons focalisés et nous allons vaincre cette guerre. Merci, les Dames et Messieurs, je vous dis merci également et à la prochaine pour un nouveau numéro.